Chers amis bonjour, salut la team, alors superbe match aujourd'hui de préparation entre les deux équipes lausannoises, le stade Lausanne et le Lausanne Sport, le FC Lausanne Sport qui recevait à la tuilière le stade Lausanne Houchy pour un match plaisant, match de reprise, sous un soleil ok, mais froid, très froid, donc les deux équipes ne sont pas restées en reste, j'aime autant vous dire qu'il n'y en a pas un qui a voulu tirer au flanc, ils ont bougé, un match qui a beaucoup bougé, mais voilà c'est un match de reprise, on ne pouvait pas demander trop la lune non plus, large revue d'effectifs des deux côtés, surtout du côté du Lausanne Sport, on va le voir tout de suite, donc score final, un partout, deux buts en première mi-temps, un pénalty pour le Lausanne Sport et un autre, enfin un but, donc un but tout ce qu'il y a de plus classique pour le stade Lausanne à la 42ème, puis ensuite en deuxième mi-temps rien de plus spécial, mais il y a eu du changement, il y a eu, ça a bougé, il y a eu des rotations de fête et c'est normal, ce genre de match est fait pour ça, à ne pas oublier que cette semaine qui va venir, deux superbes matchs en perspective, à Bâle, au Parc Saint-Jacques, mercredi sauf erreur, et contribé samedi prochain au Vanckdorf, donc voilà, de quoi bien se préparer, avant la réception je crois de Saint-Gal, si je me trompe, on verra bien, j'ai tout vu du coin de l'oeil, mais enfin voilà, je vais vous éclairer maintenant, pour cette première rencontre de la préparation, les deux équipes s'étaient donné rendez-vous au stade La Tullière, un score final, les deux équipes ont procédé à une large revue d'effectifs, le LAS affrontera cette semaine, balle et IB dans le cadre de la préparation, première mi-temps, donc comme il y a eu de la rotation, en première mi-temps, à part Melvin Mastil, gardien de but formé à Echelon, qui nous venait de Echichan, qui est normalement, qui fait office de troisième gardien de but au Lausanne Sport, et bien tous les autres ont été changés, donc Melvin Mastil lui a joué les 90 minutes, donc composition de première mi-temps, Melvin Mastil, Fouad Chafik, Lamine Kone, Simone Grippo, Toyshi Suzuki, Thomas Trazier, Alvin Sanchez, Nguesson, So, Traecoil, Amdouni et Ouattara ont joué en première mi-temps, donc So est rentré à la 37ème minute déjà, et c'est Nguesson qui a cédé sa place, au premier quart d'heure, les mises en route, au premier quart d'heure de mise en route, le Célozanne Sport tient sa première occasion de but par Zekiam Douni, dont la frappe est repousée par Stéphane à la 20ème. Le LAS prend possession alors du ballon, mais malgré plusieurs approches en direction des bustadistes, il ne parvient pas à s'offrir d'occasion concrète d'ouvrir le score, c'est à la suite d'une faute commise sur Alvin Sanchez par Routis, ex-Servet, dans la surface de réparation, que le LAS ouvre le score sur un pénalty, Amdouni se charge de le transformer et prend le gardien stadiste à contre-pied à la 29ème. A la 42ème minute, le slow égalise par l'intermédiaire de Hoku, voilà, après la mi-temps arrive, ce score de 1 par tour, on change de nouveau l'équipe, donc Mastil reste dans ses buts, je n'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas fait jouer Thomas Castella un petit moment, ni Moridio, donc Malvin Mastil est resté dans le but, Zohuri, donc en deuxième mi-temps, Zohuri est rentré, Eton Montero, Ribeiro, Piedade, Sceau, qui était rentré à la 37ème, donc il était tout le temps là, Thomas Strasier, donc à la 76ème minute, il y a eu double changement du côté du Lausanne Sport, Thomas Strasier et Yana ont remplacé Zoh et Meyron George, voilà, autrement, Okuka, Ali, Mahou et Spielman ont joué cette deuxième mi-temps, donc Spielman est resté muet, quant à lui, il avait 45 minutes, il est resté muet, Mahou et Meyron George, pareil, Yana qui est rentré, donc c'était des jeunes de la, Yana, Yana, Piedade, Ribeiro, sont des jeunes du Team Vaud, il faut le savoir, donc pour cette deuxième période, le Gardien Mastil, mis à part, les 10 joueurs de champ ont laissé leur place avec les entrées de Ribeiro, Piedade, Okuka et Ali, puis Yana, dès la 76ème minute, tous ceux-là font partie du Team Vaud, de la réserve du Lausanne, pour cette deuxième mi-temps, place est faite aux jeunes des M21 du Team Vaud, et ça, je dois dire qu'ils ont bien fait les choses, c'était bien vu de la part d'Ilya Borinovic, de son côté, pour la première fois, Marvin Spielman porte les couleurs du LS, tandis que Zohuri, Montero, So, déjà entrés en première période, Mahou et Georges prennent leur place, aucun but dans cette deuxième période, et très peu d'occasion de but pour les deux équipes, le LS et le Slow se neutralisent lors de cette première rencontre de préparation, c'est toujours difficile, un match de préparation, surtout en deuxième mi-temps, quand tu veux essayer de faire la différence, mais que tu n'es pas encore au top physiquement, tu reprends, il faut reprendre des habitudes, des automatismes, et voilà, 11h du matin, ce n'est pas facile, en plus, ça caille, ça ne fait pas 6h que tu es debout, que tu es sorti du lit, que tu es déjà sur un terrain de foot, c'est tout ça qui peut aussi jouer, c'est pas facile non plus de devoir faire ce genre de match-là, j'ai eu jouer quelques matchs à 11h du matin, et je dois dire que c'est même des fois à 10h, et je dois dire que ce n'est pas vraiment le pied, quoi, donc voilà, je pense que ceci peut expliquer cela, donc voilà les amis, alors cette semaine, mercredi, le FC Leusanne Sports, on ira jouer à Bâle, n'oubliez pas ça, dans l'après-midi, vers 15h, je crois, avant d'affronter Young Boys à Berne, samedi, donc une belle semaine en perspective, belle semaine de travail pour les joueurs du Leusanne Sports, qui vont devoir, qui vont devoir vraiment chercher à, vraiment chercher à parfaire leur équipe, à parfaire leur jeu, et à se donner du courage, et puis là, on leur en souhaite, donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cet avant-match, on se retrouve tout bientôt, merci de vous être abonnés, j'ai vu que vous êtes de plus en plus à vous abonner, donc merci de me faire confiance, merci d'être là, je vais faire des lives de temps en temps, j'en ai fait un cet après-midi, donc cette semaine, vous aurez droit à un live, je marquerai quand, donc voilà les amis, alors oui, ce qu'on peut faire, c'est un live mercredi soir, je pense, mercredi soir, on se fait un live, ouais, mercredi soir, on peut faire un live, tout à fait, donc moi je vous dis à mercredi soir, les amis, je vous fais un live sur cette chaîne-là, Thirallo parle du Lausanne Sports, donc abonnez-vous à la chaîne, les amis, et on se revoit, ben, mercredi, et si c'est pas avant, s'il n'y a pas des news à se mettre sous la dent, bien sûr, vous aurez droit à une vidéo, allez, ciao !